Donc, pendant le match, quand il y a des moments critiques, je deviens très tendu. Donc, on parlait du fait que la responsabilité est illimitée. Si j'en suis conscient, peut-être que je peux éviter ça. Mais si je ne le suis pas, parfois ça va et vient. Mais si je n'en suis pas conscient, si je deviens tendu, y a-t-il un moyen d'en sortir immédiatement ? Voyez, qu'est-ce que la tension ? Comprenons ceci. Vous pouvez appeler ça de la tension, vous pouvez l'appeler stress, vous pouvez l'appeler dépression, vous pouvez l'appeler maniaco-dépression, vous pouvez l'appeler malheur, ou vous pouvez l'appeler folie. La tension, ou le stress, signifie une quantité limitée de folie, en fait. Petite variante. Je veux dire que vous avez un petit échantillon de folie, n'est-ce pas ? Essentiellement, vos pensées vous bombardent à un rythme que vous ne pouvez pas gérer. Supposons que vous pensez, je représente l'Inde. Trop de tension, les attentes de 1,4 milliard de personnes sur vos épaules vont vous tuer, d'accord ? Les attentes de vos parents vont vous tuer. Ne vous préoccupez pas de toutes ces choses. Vous n'avez qu'à jouer ce seul coup, comme il faut, n'est-ce pas ? La tension arrive parce que, suis-je en train de gagner, suis-je en train de perdre, vais-je gagner le trophée ou ne pas le gagner, vais-je obtenir ça ? Qu'est-ce qu'il va m'arriver quand je vais rentrer ? Avec tout ça, vous serez moins que vous-même. C'est le seul crime que vous pouvez commettre quand vous jouez une partie. Vous êtes moins que vous-même. Si quelqu'un est meilleur que nous, il va gagner, que faire ? Allô ? Ça va ? Quelqu'un est meilleur que nous, il va gagner. Que peut-on faire à ça ? Mais on est moins que soi-même, c'est un crime. Ce crime, si vous ne le commettez pas, le reste ira bien. Je sais qu'il y a toute une tendance dans le monde. Comment ce pragnananda veut gagner toutes les parties d'échec du monde ? Ne faites pas ça. N'essayez pas de gagner toutes les parties du monde. Ce coup-là, vous devez le jouer comme il faut, c'est tout. Allô ? Comment gagnez-vous toutes les parties du monde ? Seulement dans vos rêves, vous pouvez faire ça. Allô ? En réalité, vous ne pouvez jouer qu'un bon coup, n'est-ce pas ? Il n'autorise même pas deux coups à la fois, pas vrai ? Un seul. Donc, un seul bon coup, vous devez faire. Vous n'avez pas à jouer le suivant et le suivant. Eh bien, vous essayez de prévoir ce qu'il va faire, d'accord ? Ce qu'il va faire, vous pouvez le prévoir, dans une certaine mesure. Mais vous ne savez quand même pas. Vous ne savez toujours pas. Vous pouvez vous attendre à ce qu'il joue un coup très intelligent. Vous pouvez jouer un coup stupide. Mais si vous pensez qu'il est très malin et que vous devez être plus malin que lui, vous allez rater le coup stupide et ce sera la plus grosse erreur, n'est-ce pas ? Donc, pour ça, ce dont vous avez besoin, c'est d'être conscient. Être conscient veut dire... Voyez, ceci est la nature du mental. La raison pour laquelle le mental des gens leur échappe, c'est que... C'est comme... Pourquoi quelqu'un court aux toilettes toutes les 5 minutes ? C'est qu'il a mangé quelque chose de mauvais. Oui ou non ? Donc, si vous avez mangé quelque chose de mauvais, une façon de l'arrêter, c'est de prendre un comprimé, de faire ci, de faire ça, et ça s'arrête. C'est une façon de faire si c'est urgent. Mais la chose la plus importante à faire, c'est d'arrêter de manger cette mauvaise nourriture qui vous dérange. Donc, il en va de même pour votre mental. La mauvaise nourriture que vous pouvez manger, c'est de... Vous vous identifiez à quelque chose que vous n'êtes pas. Quand je dis ça, on a parcouru un généré intérieur, le corps, le mental, tout ce qu'on a recueilli, n'est-ce pas ? Vous, étant un joueur d'échec, vous l'avez recueilli au fil du temps. Êtes-vous né joueur d'échec ? Non. Donc, juste être assis ici en tant que vie et l'examiner de la meilleure façon possible. Et ce qu'on comprend, on comprend. Ce qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas, n'est-ce pas ? Mais notre capacité à comprendre quelque chose est fortement réduite dès l'instant où on a un processus de pensée à un niveau inutile. Donc, vous ne gérez qu'un seul coup à la fois. Quand vous pratiquez, vous pratiquez tous les coups, peu importe. Mais quand vous jouez, qu'un seul coup. Ce coup-ci, vous le jouez comme il faut. Et attendez de voir ce que l'autre personne joue. C'est tout ce qu'il y a, n'est-ce pas ? Et quand l'autre personne joue, vous n'avez pas de conclusion du style « C'est un grand joueur, ne regardez même pas son visage. » « C'est un grand joueur, c'est un idiot, c'est ci, c'est ça. » Ne faites pas tout ça. Observez juste ça, où est-ce qu'il le place ? C'est tout ce qui compte, n'est-ce pas ? Ce que je dis, c'est que votre présence d'esprit pour le jeu est plus importante que tous les plans que vous avez conçus. Tous ces plans et astuces servent à assouplir votre mental, de sorte que vous soyez au courant de tout. Vous êtes au courant de toutes les choses qui peuvent avoir lieu sur l'échiquier avant d'y aller, de combien de millions de façons ils peuvent jouer. Dans la mesure du possible, vous essayez de comprendre tout ça avant la partie. Mais quand vous commencez la partie, ce n'est qu'un coup à la fois, n'est-ce pas ? Parce que si vous ne connaissez pas le jeu et que vous êtes assis là, bien sûr, c'est un tout autre jeu. Vous connaissez le jeu. Maintenant, tout ce que vous devez faire, c'est d'être alerte à ce qui a lieu. Pour ça, vous n'avez pas besoin de grands plans. Eh bien, vous avez peut-être compris ce qu'est sa tendance naturelle, comment elle joue, l'autre personne. Donc, ce que vous devriez faire. Mais soyez-en conscient, n'y donnez pas trop d'importance. Parce qu'il pourrait vous surprendre. Il pourrait vous surprendre avec un coup brillant. Ou il pourrait vous surprendre avec un coup stupide. Les deux arrivent, n'est-ce pas ? Un coup brillant, s'il le joue, comment contrer ça ? On aurait dû le prévoir. Mais s'il joue un coup stupide, si vous le ratez, ça veut dire qu'on va devenir doublement idiot, n'est-ce pas ? Allô ? Parce que vous attendez toujours que ce stupide coup arrive. Donc, vous ne pensez pas à toutes ces choses. Vous prêtez attention. C'est tout. L'attention humaine est d'une importance primordiale. Pas la pensée humaine. L'attention humaine. Vous voulez frapper une balle ? Vous voulez déplacer ça ? Votre attention, son degré d'acuité, c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas ? Les grandes pensées et grands désirs que vous avez n'importent pas. Donc, n'essayez jamais d'être un champion. C'est ce que je dis. Soyez juste un grand joueur d'échecs. Les autres diront que vous êtes un champion. C'est formidable. Si les autres disent que vous êtes un champion, c'est une chose géniale. On aimerait voir ça. Mais si vous pensez, je suis un champion, un champion, c'est une chose stupide à faire. N'est-ce pas ? Faisons cela.